Hey guys ! Aujourd'hui on se rejoint dans ce nouveau vlog, on vous embarque une journée avec nous à Ubud. Donc Ubud c'est le centre de Bali, c'est le centre culturel là où il y a plein de choses qui se passent et surtout c'est un point qui est très très cool parce que tu peux voyager un petit peu tout autour de l'île étant donné que c'est au centre. Aujourd'hui on va aller avec madame Jeanne. On va aller voir des waterfalls. On va faire un petit parcours apparemment de trois cascades, c'est assez rapide, c'est 20 minutes de marche parce qu'on n'est pas très sportives aujourd'hui. Ce midi avant on va aller manger apparemment un petit resto qui est très mignon que j'ai trouvé dans le e-book de Lily et Jay. Alors c'est drôle il s'appelle Lily et Jay. C'est des copains influenceurs qui font que de l'influence voyage, du contenu voyage etc. D'ailleurs je vous conseille trop d'aller les suivre parce qu'il y a plein de bons plans et tout et ils font des e-books et bien sûr on soutient les copains. J'ai acheté leur e-book de Bali et grâce à ça on a plein de bonnes adresses de restaurants, d'endroits où aller. Et du coup j'ai trouvé un petit resto très sympa madame Jeanne. On va aller manger ce midi. Apparemment c'est pas quelque chose de trop touristique et c'est vraiment cool. C'est vrai que ça fait un moment qu'on fout rien. Genre on fait pas beaucoup d'activités et tout parce que j'ai pas mal dû bosser. Le dernier vlog qui est sorti les gars ça a été une catastrophe à monter. Pourtant le montage il est pas ouf. C'est cool parce qu'aujourd'hui on va enfin faire des activités. Je pense que j'avais besoin de bouger un peu. On s'est bien reposé. Mais maintenant c'est l'heure d'y aller. Donc coucou Célia. Alors Jay elle a bien sûr oublié de dire que la vidéo était sponsorisée. Et alors je suis d'accord que la sponso elle a pas grand chose à voir avec la vidéo. Mais je trouve que ça vaut quand même le coup. Donc je vous la mets pour que vous puissiez en bénéficier. Le partenaire d'aujourd'hui c'est Passage du Désir qui est un partenaire un petit peu spécial. Puisqu'il concerne seulement les adultes mais bon vu mon audience je pense pas que ce soit un problème. Alors je sais que vous avez pas pour habitude de me voir proposer ce genre de produit. Mais pour le coup cette marque là je la trouve vraiment intéressante et innovante au niveau de tout ce qui concerne le plaisir. Et c'est bientôt Noël donc croyez moi vous allez sûrement apprécier ce que je vais vous montrer. Avant tout le concept de Passage du Désir il est assez simple. C'est aider les couples à lutter contre la routine et pouvoir découvrir de nouvelles choses. Alors un petit peu comme toutes les marques. Mais Passage du Désir a une approche qui est vachement bienveillante et pédagogique de la sexualité pour être accessible à tout le monde. Mais surtout ils s'éloignent quand même du concept un peu sombre et vulgaire qu'on peut retrouver dans la plupart des magasins qui proposent ce genre de produit. Et bien Passage du Désir ne se considère même pas comme un sex shop mais ils se considèrent comme un site de cadeaux pour adultes. Ils vont pas vendre de films, ils vont pas vendre de jouets super réalistes ou de choses assez malaisantes quoi. Aujourd'hui je vous présente leur calendrier de l'Avent qui est énorme comme vous pouvez voir. C'est donc un grand calendrier avec une case à ouvrir chaque jour en couple ou tout seul. Et donc chaque jour vous allez ouvrir une case ensemble pour un nouveau défi. Donc un mois d'amour, de complicité et de sensualité. Alors attention spoiler parce que je vais vous dévoiler quelques trucs qu'il y a à l'intérieur et vous allez voir que ça vaut le coup. Je vais vous dévoiler les deux stars de ce calendrier. J'ai nommé tout d'abord la case 16. Oui je vous spoil. Qui est un petit jouet comme ça qui s'appelle le WeVibe et qui est un objet qui va pouvoir stimuler et le clitoris et l'intérieur du vagin et le pénis. Donc ça stimule tout le monde en même temps et tout le monde est content et c'est génial. Et bien sûr la plus grande star de ce calendrier et bien sûr qu'elle va être sur le 24 décembre. J'ai nommé bien sûr le Womanizer. Donc le Womanizer déclaré meilleur jouet pour les personnes qui ont un vagin, un clitoris, etc. Le jouet le plus stimulant est le meilleur pour ces personnes là. C'est pas moi qui le dis, c'est la terre entière. Et donc vous avez vraiment plein 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 de choses différentes à l'intérieur de ce calendrier puisque c'est quand même deux jeux. Donc il y a des jeux de cartes avec des petites questions, des petits défis. Alors attendez je vais vous montrer. Par exemple ici on a le jeu de cartes parlons pour pouvoir délier les langues sur certains sujets, forcément par rapport à la sexualité et pour pouvoir pimenter tout ça. Donc il y a un petit jeu de cartes. Donc vous voyez c'est pas que des jouets puisque plus précisément le calendrier c'est 7 jouets, 5 cosmétiques, 10 accessoires, 2 jeux et bien sûr 24 défis à faire en couple ou même tout seul si tu le veux comme je disais. Et à l'intérieur de ce calendrier il y a une valeur de 601 euros de cadeaux. Donc ça fait beaucoup d'euros de cadeaux et il est seulement au prix de 189 euros, ce qui vaut quand même le coût par rapport à 600 balles. Et j'ai oublié de préciser mais c'est un produit qui est conçu expédié en France. Tu peux utiliser mon offre qui s'affiche à l'écran tout de suite pour pouvoir bénéficier davantage sur le site et t'offrir avec ton copain, ta copine ou qui tu veux ou toi même. Et bien si ça t'intéresse je te laisse cliquer sur mon lien qui est en barre d'infos. Merci à Passage du Désir d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. T'es prête ? Et bah let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dommage parce que là on a eu une conversation qui était super intéressante par rapport au TDI, aux haltères et tout. Mais il y avait des travaux et il y a un insecte qui fait un bruit assez strident et donc j'ai pas pu vous mettre la conversation tout simplement. Et d'ailleurs il y a pas mal de moments dans la vidéo où ça se passe comme ça et que j'ai pas pu vous mettre à cause du bruit environnant en fait. Je montre les plats. Ah là là avec ta sauce peanut là. Elle est très bonne. J'espère. Et moi j'ai pris du coup, alors ça en fait ça c'est ce dont je vous parlais. Mais non mais les travaux... C'est spicy ? Non. Mais tu oublies toujours de dire pas spicy aussi. Je suis dépitée. Bah oui mais faut y penser. Bah ouais. Bah bravo. Elle est pas spicy la sauce. Si ? Non. J'ai mis le doigt dedans, elle est pas spicy. Non non. Regoutte. Mets-en beaucoup. Genre prends-en beaucoup. J'aime pas les chips. Là c'est Jay qui est relâche. Non mais ça va tu vois genre mais c'est... C'est pas neutre. Non mais c'est pas neutre mais euh... Moi qui suis archi sensible c'est pas spicy non plus. Et moi aussi je suis une grosse page non. Et moi du coup c'est un... Lassi qu'au règne. On vient de descendre des scooters et là du coup on va aller commencer le circuit des trois cascades mais vous savez pas quoi les gars ? Les scooters qui nous ont emmenés. Alors soit ils avaient raison et ils ont essayé de nous prévenir et on va se retrouver dans la merde. Eh mais je suis déjà venue ici en fait ! Je sais pas. Euh... Soit ils ont essayé de nous arnaquer mais en gros ils nous disent là où vous allez, donc là où on est, il y a pas de Gojek qui passe. Les Gojek c'est les Uber scooters. Mais en gros les gars ils voulaient nous faire payer 100 000 chacun euh... Pour nous attendre une heure alors que bah clairement on avait envie de rester plus d'une heure. Et du coup ils disent ouais les Gojek ils passent pas et tout. Et nous on voit sur l'application que les Gojek bah ils passent et ils disent oui mais ils vont pas accepter c'est trop loin. Je leur ai dit écoutez moi bien j'ai voyagé 4 mois en Asie toute seule. Je me suis toujours débrouillée donc vous pouvez y aller, il y a aucun problème et nous on trouvera une solution pour rentrer quoi. Mais là elle est payée 100 000 chacun juste pour qu'ils nous attendent et tout. Bref c'est parti du coup c'est un circuit qu'on fait avec 3 cascades et des petits trucs sur le chemin. Bref ça prend pas longtemps apparemment donc... Y'a que deux cascades ! Ah bon ? Ouais ! Bon c'est parti ! T'es mal à taille du rat ! Franchement ça peut te faire un... Ah ouais ! Ah oui ! Viens je te fais du vent ! Ça monte bien ? Franchement ? Ouais ! Ah ça marche ! Mais oui ! T'entends ce bruit ? Oui ! Y'a personne ! Abonne-moi des photos ! Waouh ! Qu'est-ce que t'en dis ? C'est beau hein ! La puissance du truc quoi ! Qu'est-ce que moi euh... Je crois que j'avais jamais vu de cascades ! Bah... T'as pas envie d'être rentri ! Hein ? Ah bah là ! C'est bien mon pote la tête est rentre entre les épaules hein ! C'est pas un... Bah c'est la bambou forest ! C'est ici ! Ah ouais ! Alors c'est une petite forest hein ! Y'a un bambou pendu ! Y'a un bambou pendu ! Lui euh... Ça fait un moment qu'il est pendu hein ! Il est pendu ou il est suspendu ? Non il est pendu ! C'est dur la vie de bambou hein ! On sous-estime la vie des bambous ! Et du coup bébé elle me disait... Qu'il fallait faire attention ! Y'a des dangers dans la jungle ! C'est les singes... Oui ! Et les cocotiers ! Oui ! Les singes et les cocotiers ! Et aussi... Les plantes ! Les gars si un jour... Si jamais... Vous venez en Indonésie ou je sais pas où... Les plantes c'est plus dangereux que les animaux ! On avait fait une... Une balade dans la jungle avec Alice ! Euh... Une visite privée ! Et le mec du coup il nous expliquait ! Et il disait... Ah ! Ça si tu touches tu meurs ! Ah ! Ça c'est toxique ! Ah ça ! Et nous on était dans... Oh ! C'est comme ça ! 1... 2... 3... Oui ! Comme... Ok ! 3... Et 4... Vous verrez là ! En fait il faut rien toucher ! Tu peux toucher à rien ! Faut pas super attention ! Et ici y'a des singes apparemment ! Et les singes ils pétalent les affaires ! Ah oui ! Et si tu vois un singe... Tu le regardes pas dans les yeux ! Tu le souris pas ! Parce que si tu lui montres les dents il va penser que tu vas l'attaquer ! Très bien ! Regarde un singe tu... Tu baisses les yeux ! Tu fais tout ! Comment tu vis ça là ? Alors... J'y suis pas encore ! Il reste... 20 mètres ! Donc tu me lâches ! Parce que là... En plus ça monte vraiment beaucoup plus haut ! Ouais ouais ! Vous voyez pas mais déjà... On s'en est faites quelques unes là derrière nous ! Et puis Made, notre guide de l'année dernière, nous avait expliqué que les marches ici étaient entretenues par des locaux ! On va leur en vouloir ! Ils nous ont déjà fait un chemin avec des marches ! Mais c'est vraiment des marches en terre en fait ! Genre ils ont creusé dans la terre pour faire des marches ! Donc elles sont un petit peu bancales ! Ouiiii ! T'es trop belle ! On dirait un ange ! On lance de la mort ! Euh... Tu te rappelles de l'histoire qu'on a vue par rapport à ça ? C'est pour ça que tu dis ça ou pas ? J'ai tué aucun bébé ! Enfin... Sauf une fois au chalet c'est ça ? Non ! Non ! Non 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 ! C'était pas au chalet ! Tu me casses les couilles ! Putain mais t'es à côté des marches là ! Elles font peut-être 50 cm chaque marche ! C'est de l'escalade ! En fait on me... Ah c'est bon j'ai... J'ai trouvé ! Bon y'en a une derrière qui est en train de prendre sa ventoline ! Elle est en train de nous claquer dans les mains là ! Vous avez... Est-ce que les gars vous avez vu ? Cette cascade était incroyable ! Et surtout... Au début il y avait un peu de monde ! Il y avait plus personne ! Et du coup c'était trop bien ! Alors ça j'ai pas filmé ! Mais j'ai pris 5-10 minutes pour méditer et faire mes prières et tout ça ! Bah... Agenouillé dans la cascade ! Pour me purifier et tout ! Et euh... Là du coup on remonte le parcours ! Il y a une mini cascade ici ! Et des escaliers de la mort qu'on vient encore de monter ! À côté de la mini cascade ! Alors on est encore pieds nus ! Ah ! Oups ! Vous êtes tourné beaucoup plus que ce que j'avais prévu ! Bonjour ! Et apparemment... On peut... Oh ! Joli soleil ! Et apparemment on va pouvoir aller boire un petit truc apparemment ! À la fin du parcours ! Donc euh... Ça va mieux toi ? T'es pas en crise d'asthme là ? Un peu ! Non ! Combien degrés ? Non ça va ! D'accord ! Tant mieux ! Enfin voilà ! C'était vraiment trop cool parce qu'il y avait plus personne du tout ! Et ça c'était très rare ! Enfin c'est rare à Bali ! Je crois que c'est la première fois que je vais à une cascade où il y a personne après ! Et qu'on peut vraiment prendre le temps d'y rester autant de temps qu'on veut en fait ! T'as pensé quoi ? Franchement la puissance de l'eau moi j'en reviens pas ! Bah oui c'est la première fois que tu vois une cascade ! Bah euh... Je pense que j'en avais vu d'autres ! Mais euh... Tu sais en mode euh... Dans le Gard ou les Gardons ! Genre des petites casquettes comme ça ! Mais là tu t'es baignée dedans et tout ! Là j'étais dessous ! J'ai mis le bras en dessous ! Et la cascade elle a dit si tu mets encore un peu le bras je te démembre ! Faut le faire ! Je sais pas si vous avez déjà été vous baigner dans une cascade ou un truc aussi puissant que ça ! Ça te purifie de tout ce que tu veux ! Genre l'énergie qui est dégagée de ça c'est une énergie que la nature te partage et c'est... En fait tu sens que tu fais partie d'un truc qui circule d'un coup ! Ouais ! Tu prends des choses et que t'en donnes et que genre c'est hyper euh... Ça c'est l'insecte que je veux savoir c'est quoi son nom parce que... Il me saoule ! On va l'appeler si circulaire en attendant ! La suite ! On our way ! Bah on t'attend ! C'est moi qui porte les baskets ? Bah non je peux porter mes baskets ! Suivez moi ! Non mais je peux les porter ! Non c'est bon ! Bon ! J'attends parce que là je regarde pas où je mets les pieds ! Il est pas genre ouvert mon sac ? Si je te dis attention ton sac est ouvert ! C'est là où on peut faire de la balançoire ! Ah mais c'est payant cette merde ! Ah bon ? Ah non ! C'est sûr ! Ouais tu m'as dit si on paye pour reste ! Moi aussi je peux créer hein ! On va s'arrêter dans un petit euh... un petit euh... coffret coconut juice ! Je vais prendre une coconut ! Je vais prendre un juice ! Très parfait ! Des petites offrandes par terre ! Hello ! Oh c'est beau ! Hello ! Madame Jeanne elle a pris un jus à la mangue ! C'est comment ? C'est très très bon ! C'est un peu épais ! Mais euh... C'est incroyable ! Et moi bien sûr j'ai pris une coco ! Parce que quoi de meilleur que la coco ? Rien ! En plus les coco je suis sûre qu'ils viennent les chercher directement dans leurs arbres aussi ! Mais bébé tu vas te transformer en coconuts ! Ça te pose un problème ? T'as quelque chose contre les coconuts ? C'est pas que j'ai quelque chose contre les coconuts ! C'est que... Malgré toute mon ouverture d'esprit j'ai pas d'attirance pour les coconuts ! Bah il va falloir ouvrir ton esprit ! C'est pas possible ! C'est tout de suite ! M... 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? C'est trop belle, on dirait un ange. Vous avez ça vous ? Je vous souhaite d'avoir ça. Toi aussi t'es trop belle. Magnifique ! Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?